On a déjà parlé des trois groupes dans la phrase, c'est-à-dire les deux obligatoires, le groupe sujet, le groupe du verbe, et un groupe qui est non obligatoire, mais honnêtement qui amène une plus grande richesse au niveau de l'information dans les phrases, qui est le groupe complément de phrases. Ensuite, on a parlé du groupe de noms, qui est comme une espèce de sous-groupe qu'on peut retrouver dans les trois groupes, tout dépendamment de ce qu'on va raconter dans notre phrase. On va retourner à la base avec autre chose par rapport aux mots, on va parler des classes de mots, la nature des mots, parce qu'entre la ou les fonctions que peuvent avoir des mots ensemble et la nature d'un mot, il y a une différence qui est fondamentale. Ma nature profonde, c'est d'être un homme. Ma fonction, c'est d'être enseignant. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es un homme dans la vie que tu vas devenir enseignant. Remarquez, ce serait cool, il y aurait beaucoup plus de gars dans les écoles. Petit commentaire éditorial. Ceci étant dit, dans les classes de mots, qu'est-ce qu'on trouve dans les natures, qu'on peut trouver des différents mots de langue française? On a le déterminant, le nom commun, l'adjectif, le pronom et le verbe qui sont variables. Donc, tout dépendamment du contexte de la phrase, tout dépendamment de ce qui se passe dans la phrase, ils seront singuliers, pluriels, masculins ou féminins. Ça peut changer selon le contexte ou selon la combinaison des mots qu'on met ensemble. Donc, déterminants comme l'un, une, des, trois, quatre, cinq, plusieurs, etc. Si tu tapes dans Google « liste de déterminants », tu vas en trouver beaucoup. D'ailleurs, je te recommande, après cette capsule-là, d'aller sur un furtard, d'aller sur Internet Explorer, Google Chrome, Safari, peu importe, et de taper « liste de » pour chacune des choses que je te parle ici. Et tu vas être surpris de voir qu'il y a énormément de mots correspondants à chacune des catégories, beaucoup plus qu'on pense et beaucoup plus qu'on t'en a enseigné d'ailleurs. Donc, déterminant, là, un, une, des, le, la, l'est, etc., mais il va voir. Non commun, écoute, il y en a une infinité qu'on parle de la table, de la fille, de la fenêtre, de l'affiche, du renard, peu importe de quoi. Donc, il y a une infinité de non communs, non communs qu'on utilise pour désigner une réalité. Il y a d'après l'adjectif qui est souvent collé au non commun, qui va nous aider à décrire notre non commun et donner une plus grande description. Alors, le garçon, le grand garçon, le grand garçon intelligent, le grand garçon intelligent et très beau. Bon, beau, beau, par exemple, faire attention, beau, ça va être un adjectif. Le très, par exemple, ça va être autre chose parce que c'est un mot invariable. Donc, il doit être quelque part là-dedans. Dans ce cas-ci, ce serait adverbe. Adverbe, on y reviendra. Donc, l'adjectif, on va donner une qualification, on va donner une caractéristique, on va donner une qualité ou un défaut à un non commun ou à un non propre, évidemment, je pourrais rentrer là-dedans. Dans le fond, quand j'écris non commun, je devrais peut-être écrire soit non commun et non propre ou tout simplement non. Le pronom, le pronom qui peut remplacer généralement un groupe du nom qui va être composé soit d'un nom commun, soit d'un déterminant d'un nom, soit d'un nom déterminant d'un adjectif. Bref, le pronom remplace quelque chose, remplace une réalité, remplace une créature, remplace quelque chose qu'on peut pointer, remplace un concept que l'on pourrait dessiner, générer, créer, écrire. Bref, le pronom remplace quelque chose. Évidemment, il y a les classiques pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, etc. On. Par contre, il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Ceux-ci, celles-ci et une quantité presque infinie. On tape liste de pronoms et tu vas voir qu'il y a différentes catégories de pronoms. On va y revenir. D'ailleurs, des pronoms, s'il vous plaît, dans vos textes, que ce soit à l'intérieur de Numénera ou n'importe quel texte que vous écrivez, utilisez les pronoms pour remplacer des groupes de mots. Ça donne une plus grande richesse à votre récit et ça évite les répétitions à l'infini. Il y a ensuite le verbe. Le verbe que tu connais bien, mais mon Dieu, qu'on a la difficulté à le conjuguer de la bonne façon. Donc, le verbe, sinon on parle déjà beaucoup quand même en chasse. Au niveau des mots qui sont invariables, donc qui ne changeront jamais, peu importe ce qui arrive, il y a l'adverbe, il y a différents types d'adverbes. Si je prends juste ici ce que j'ai comme exemple, tu as des adverbes comme hier, demain, maintenant, jamais, là-bas, ici, d'abord, ensuite, finalement, cependant. Et tu as d'autres adverbes, ceux qui sont parfois plus faciles pour toi à repérer comme très, beaucoup, etc. Mais aussi, les adverbes qui se terminent en « main ». « Imanquablement », « doucement », « invariablement », « complètement », « infiniment », « absolument », « impatiemment », « violemment », « bruyamment », « élégamment ». Donc, c'est les adverbes qu'on utilise souvent, qui se terminent en « main ». Et on parlera de la formation des adverbes plus tard. Dans les deux autres types, dans les deux autres classes de mots qu'on va retrouver dans les mots invariables, qui ne changeront jamais, peu importe ce qui se passe dans la phrase, il y a les conjonctions et les prépositions. Les conjonctions, pour les repérer, il y a un bon vieux truc qu'on utilise « mais », « et », « ou », « mais, ou », « non, excuse-moi ». « Mais, ou, et », « donc, car, ni, a », « donc, mais, M-A-I-S et, E-T, donc, D-O-N-C, donc, car, c'est-à-R, ni, N-I, A-R-O-R. Donc, conjonction, c'est souvent des mots qui vont lier des idées ensemble. La conjonction, on va la travailler aussi, pas de panique. et on termine avec la préposition à 2 pour 100, etc. Il y en a énormément. Alors, ce que je te demande ce soir sur le blog, s'il vous plaît, c'est de trouver au moins, au moins, je te dirais 5 à 6, 7 mots différents qui sont des adverbes, 5, 6, 7 autres mots qui sont des conjonctions et 5, 6, 7 autres mots qui seront des prépositions. Utilise n'importe quel moteur de recherche sur tablette, ordinateur, etc. Liste de et tu vas me trouver des exemples qui sont intéressants. Essaie, c'est le défi que je te donne, particulièrement si tu es le 20e à faire ton commentaire, de trouver des commentaires qui sont originaux. Merci.